Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon de conjugaison. Vous êtes prêts? Alors, aujourd'hui, nous avons le futur des verbes être et avoir. D'accord? Soyez attentifs! Maintenant, on va commencer par un rappel des terminaisons du futur. Alors, je, terminaison, a, i, tu, a, s, il, elle, a, nous, o, n, s, vous, e, z, il, elle, avec s, o, n, t. À présent, on va commencer la conjugaison du verbe être. Remarque les enfants! Le verbe être change complètement au futur. D'accord? Alors, je dis, je serai, s, e, r, a, i. Tu seras, s, e, r, a, s. Il et elle sera, s, e, r, a. Nous serons, s, e, r, o, n, s. Vous serez, s, e, r, e, z. Il, avec s, elle, avec s, serons, s, e, r, o, n, t. Maintenant, passons à la conjugaison du verbe avoir au futur. Alors, le verbe avoir les enfants, lui aussi, change pareil comme le verbe être. On commence. Maintenant, nous aurons, a, u, r, o, n, s. Vous aurez, a, u, r, e, z. Il, avec s, elle, avec s, aurons, a, u, r, o, n, t. Et n'oubliez pas la liaison. Alors, les enfants, voici devant vous un tableau qui va nous résumer la conjugaison du verbe être et du verbe avoir. On répète. Je serai, tu seras, il et elle sera, nous serons, vous serez, il, avec s, elle, avec s, serons. Maintenant, le verbe avoir. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, il et elle, avec s, aurons. A présent, prenez le livre de lecture, la page 96. Et vous allez me faire les exercices 1, 2, 3 et 4. Concentrez-vous bien, les enfants. Vous voyez, ce n'était pas difficile. Bravo, les enfants, pour tous vos efforts. Restez sages à la maison. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada